Aujourd'hui, comme avant 1990, je demande encore que l'on libère à nouveau la parole en Côte d'Ivoire. Je demande que l'on libère à nouveau les médias en Côte d'Ivoire. Je demande que l'on libère à nouveau la démocratie en Côte d'Ivoire. Deuxième raison de notre présence ici. La deuxième raison est que Boaké est la ville où la rébellion a démarré en Côte d'Ivoire. Et la rébellion s'est incrustée ici à Boaké. Et pour bon nombre d'Ivoiriens, aujourd'hui encore, Boaké est une ville fermée. Boaké est une ville d'insécurité. Et même, certains me disent que Boaké est la deuxième ville du Mali. Mais Boaké est la deuxième ville de la Côte d'Ivoire. Après Abidjan, la deuxième ville de la Côte d'Ivoire, ce n'est pas Yamsokro. Après Abidjan, la deuxième ville de la Côte d'Ivoire, ce n'est pas Korobo. Après Abidjan, la deuxième ville de la Côte d'Ivoire, ce n'est pas Sampédou. Après Abidjan, la deuxième ville de la Côte d'Ivoire, c'est Boaké. Vous savez, un pays, une nation, fonctionne comme l'être humain. Dans l'être humain, vous avez un corps et vous avez une âme. Si vous vous retrouvez avec un corps simple, sans âme, on dit que c'est un cadavre. On est d'accord, hein? Si vous vous retrouvez avec une âme seule, sans corps, on dit que c'est un esprit. On est d'accord? Pour que nous ayons un être humain qui vit, qui agit, qui passe, qui bouge, il faut que nous ayons un corps et puis qu'à l'intérieur de ce corps, il y ait une âme. C'est exactement de cette façon que fonctionne une nation, un pays. Pour qu'il y ait un pays, pour qu'il y ait une nation, il faut que nous ayons un corps. Le corps, ce sont les gens qui habitent dans le pays. Le corps, c'est la forêt qu'il y a dans le pays. Le corps, c'est les rivières qu'il y a dans le pays. Le corps, c'est les tribus, c'est les ethnies qui existent dans le pays. Mais si chacun vit de son côté, dans son individualité, nous n'avons pas un pays. Nous avons une agglomération d'ethnies. Nous n'avons pas un pays. Pour que nous ayons un pays, il faut qu'à l'intérieur de ce regroupement-là, nous ayons une âme, qu'on appelle l'âme de la nation. Notre pays a été secoué par un pays. Et la nation toute entière, à l'issue de ce choc-là, est restée debout. Chaos, debout. Et l'âme de la Côte d'Ivoire a pris la vie. Il est possible que l'âme de la Côte d'Ivoire réintègre le corps de la Côte d'Ivoire. Mais c'est d'ici que l'âme est partie. C'est ici que l'âme de la Côte d'Ivoire a quitté la Côte d'Ivoire. C'est donc ici même que l'âme de la Côte d'Ivoire doit réintégrer. Pour notre première édition de la Fête des Libertés, nous avons décidé de venir. Merci. 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 Merci.